Salut ! Une vidéo un peu différente de d'habitude puisque je vais pas vous présenter de jeux, de choses comme ça, mais je vais vous parler de jeux que j'ai acheté en vacances au Danemark. Alors je suis allée deux fois au Danemark, j'y suis allée une première fois il y a un an et demi et une seconde fois il y a pas très longtemps début décembre et je sais pas vous mais moi quand je vais dans un autre pays ce que j'aime bien faire c'est d'aller visiter les boutiques de jeux de société. Alors c'est pas forcément dans un autre pays, dès que je pars dans une autre ville je vais forcément visiter les boutiques et voilà donc là au Danemark on y était il y a je crois quatre boutiques je sais plus mais j'ai fait un article sur mon blog il y a un an et demi à peu près où je l'ai présenté toutes. Il y en a deux qui se démarquent qui sont vraiment super sympa avec pas mal de choses avec des accessoires, il y a du jeu de rôle, il y a de l'occasion, il y a des livres dont vous êtes le héros enfin pas mal de trucs différents et c'est vrai qu'elles étaient vraiment très très sympa. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup moins sympa comme l'Irlande par exemple ou à Dublin je sais pas si vous en connaissez des adresses mais moi quand j'y suis allée c'était pas terrible. Donc bref voilà je suis allée dans des boutiques de jeux de société et j'ai acheté des jeux de société logique. Ce que j'aime bien faire c'est quand j'achète des jeux de société et que je suis dans un autre pays c'est des jeux qui sont alors je dirais pas locaux mais si je peux trouver des auteurs de de ces endroits là ou au moins des jeux qui me font penser à cette thématique là bah c'est un peu ça c'est un peu comme des souvenirs et des jeux en même temps. Je vais vous faire en deux temps je vais vous présenter les deux premiers que j'ai acheté il y a un an et demi puis ensuite les deux derniers que j'ai acheté là des valentants. Les deux derniers seront plus intéressants mais je préfère quand même le faire dans un ordre chronologique. Si vous êtes prêts je vous montre ça. Le premier que j'ai acheté c'est Box Quiz c'est Copenhague celui-là mais il y a aussi une version avec par exemple le design danois, le café, la bière, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Il me semble que c'est local parce que vous voyez peut-être pas mais il y a une petite adresse en .com sauf qu'en fait ça mène vers une page qui n'existe pas alors qu'il y a une adresse en DK où ça existe. Là c'est une version anglaise mais j'ai aussi une version danoise qui existe que je n'ai pas acheté parce que je ne comprends pas le danois donc c'est plus compliqué. Ça se présente sous la forme, alors attendez je vais vous montrer les règles parce qu'elles sont très compliquées. Voilà les règles. En gros on a un temps limité je sais plus je crois que c'est une minute pour répondre à la question si jamais on réussit on gagne un point si jamais on perd et ben on perd un point voilà mais on joue jamais avec les règles. Nous c'est plus comme je disais des souvenirs où en plus de ça on apprend des choses sur Copenhague. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas mais il y a quelques trucs qu'on connaît comme la petite sirène ou Christiane Anderson, ce genre de trucs. On a d'un côté la question avec des propositions et de l'autre la réponse tout simplement. Donc voilà ça c'était box quiz que j'ai pris. Je voulais en prendre d'autres après mais finalement j'ai acheté d'autres jeux donc j'en ai pas repris d'autres mais je trouve que ça fait un petit souvenir sympa. Deuxième jeu Copenhagen Roll and White Alors Copenhagen Roll and White il est là C'est qu'en fait je voulais absolument jouer à Copenhague à Copenhague. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière c'est les chats Je voulais donc absolument jouer à Copenhague à Copenhague mais j'ai pas le jeu donc je me suis dit c'est pas grave je vais l'acheter sur place Oui sauf que bah Copenhague il est assez gros je sais pas si vous connaissez mais assez gros et ça rentrait pas du tout dans le sac à dos donc je l'ai pas pris J'ai préféré sa version Roll and White qui était plus petite tout simplement. Les deux sont sympas et sont assez différents Copenhague Roll and White ce qui est un petit peu dommage c'est que niveau thématique c'est pas trop ça en fait puisque bah je vais vous montrer à quoi ça ressemble En gros on a des formes à dessiner. Cette feuille là elle est mise entre les joueurs On a des formes illimitées et des formes qui sont limitées ça veut dire que si je la prends personne d'autre pourra la prendre Et on doit les dessiner sur nos petites maisons qui se situent ici Donc il me semble qu'il y a une question de fenêtres et de pas fenêtres Mais en gros c'est les formes qu'on dessine et comme vous voyez alors le jeu est super sympa au niveau Roll and White c'est un jeu que j'aime bien Que j'aime bien ressortir mais bah au niveau thématique par contre Le seul élément de Copenhague qu'on a c'est les petites maisons qui sont là Voilà c'est à peu près tout Mais c'est pas grave parce qu'on a joué à Copenhague et Roll and White à Copenhague sur le toit du musée de l'architecture Avec un café, une espèce de grande terrasse et tout ça Et je sais pas si j'ai encore les vidéos mais si je les ai encore je les mettrai ici pour vous montrer que c'est vrai Ou les photos, je sais plus si j'ai pris des photos ou des vidéos Donc voilà Alors c'est pas un jeu danois du tout Même si il y a écrit Copenhague, il me semble que c'est allemand, je sais plus trop Mais c'est une version en danois, suédois, norvégien Et heureusement en anglais aussi Non même pas Ah si, English rules Si si, en anglais aussi Donc ça c'était les deux premiers jeux que j'ai acheté il y a un an et demi quand j'y suis allée Là quand on y retournait début décembre, ce qui était sympa c'est qu'ils avaient mis des jeux en avant Donc c'était pour Noël ou des choses comme ça, ou je sais pas trop des sorties Et c'est là qu'on les a vus, les deux jeux Le premier C'est Patchwork Nordic Qui en fait est juste une rethématisation du jeu Patchwork Mais en version nordique Mais c'est pas grave Parce que déjà on aime beaucoup Patchwork Et ensuite mon but c'est de tous les avoir Bon pour l'instant j'ai que le jeu de base Maintenant j'ai le jeu de base plus nordique Et plus tard j'aurai Halloween, j'aurai Saint-Valentin Et tous les autres trucs qui seront édités Avant je faisais la collection des Love Letter, maintenant c'est la collection des Patchwork, depuis Patchwork Nordic C'est en... il me semble qu'il n'y a pas d'anglais dans celui-là mais c'est pas très grave parce que c'est vraiment les mêmes règles Et la seule différence c'est que vous voyez on a des petites pièces qui sont avec un petit design nordique Donc petit design nordique ça fait penser à des pulls j'ai l'impression plutôt Mais ça c'est nordique apparemment Voilà Donc on en a plein Et voilà on a aussi le plateau qui en disait un peu différent Qui pue en double face par contre Et voilà c'est vraiment juste la seule différence Mais c'est pas grave parce que dès qu'on joue en fait on a l'impression d'être de retour là-bas Qu'il y a de la neige, qu'on a un verre de chocolat, enfin un truc de chocolat chaud tout ça Grâce à Patchwork Nordic Voilà Et le dernier lui par contre je l'ai vu nulle part ailleurs Je suis même pas sûre que ce sera édité un jour ailleurs Parce que c'est Timeline Bether Wizard Alors si ça ne vous dit rien, Bether Wizard Donc Timeline j'espère que ça vous dit quelque chose Si vous connaissez pas c'est ça à la base Un petit truc comme ça Le but ça va être de placer des cartes sur une frise chronologique Donc d'un côté on a l'événement, de l'autre côté on a l'événement et la date Évidemment nous on n'a accès qu'à l'événement Et on va devoir le replacer sur la frise Et au fur et à mesure qu'on va placer des cartes En fait ça va agrandir la frise Si on arrive à placer l'événement Ben c'est bien On se débarrasse de la carte Le but c'est de se débarrasser de toutes ces cartes Et par contre si on n'y arrive pas Et ben on en repioche une autre Et le premier qui n'a plus de carte a gagné Ça c'est Timeline de base Attention Timeline Bether Wizard C'est une fusion de Timeline Que je viens de vous expliquer Et de Bether Wizard Qui est sortie il me semble en anglais En français aussi Mais de façon très 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 confidentielle Que ça a pas marché ni rien Par contre j'ai l'impression qu'au Danemark Ça fonctionne plutôt bien Parce qu'ils ont apparemment Des différentes versions Bref C'est un jeu de questions Et d'ambiance En fait le but ça va être De répondre à des questions Sur différentes catégories Il y en a une vingtaine Chaque manche Chaque joueur va être chez quatre catégories Et il va devoir leur attribuer des points On a un, deux, trois et quatre Donc par exemple Si moi je lui connais bien un animal Ben je vais mettre animal aux quatre points Parce que comme ça Si j'arrive à répondre à la question Je vais gagner quatre points Si par contre je me dis Le cinéma c'est pas trop mon truc Ben je vais mettre un seul point Et ensuite On a deux éléments Qui viennent un peu chambouler les règles C'est le Bether Wizard Et le Zwap Le Zwap ça va permettre D'échanger deux catégories Donc entre moi Et un autre joueur par exemple Et le Bether Wizard Ça va nous permettre De répondre à une question Qu'une personne a ratée Donc si je pense Qu'une personne ne va pas réussir A répondre à sa question Je pose mon Bether Wizard Et je dis Que je vais pouvoir y répondre Voilà Si elle réussit par contre Ben je perds tout Et puis sinon Sinon c'est cool Bether Wizard Timeline C'est exactement ça C'est vraiment la fusion des deux De Bether Wizard Et de Timeline Hop Ça se présente Sous cette forme On a un plateau Comme ça Avec là une piste Donc nos pions On va mettre dessus Et ici On a une petite frise chronologique On va placer les cartes de départ Il y a quatre cartes de départ Et ensuite ça va agrandir la frise On a aussi un petit cercle Avec les points Donc un, deux, trois et quatre points Qui vont être rapportés Au fur et à mesure Donc la première manche En fait La carte va rapporter un seul point Si je réussis à la placer La deuxième manche La carte rapportera deux points Puis ensuite trois points Et quatre points Et ensuite on a de nouveau Une version Un point, deux points, trois points, quatre points Et la partie se termine Pour gagner Il faut soit réussir à placer Avoir le plus de points Tout simplement A la fin de la deuxième manche Donc à la fin Deuxième tour de montre Soit avoir réussi A faire tout un tour de piste A ce moment là Je gagne tout de suite On a comme dans Bezerwither Deux tuiles Bezerwither Et une tuile Swap Qui vont nous permettre Donc dans Bezerwither C'était pareil On avait deux Bezerwither Et un Swap Qui vont nous permettre De, pour Bezerwither Placer la carte Enfin dire par exemple La personne je pense Qu'elle s'est trompée C'est pas à cet endroit là Je place ma petite tuile Bezerwither A l'endroit où je pense Que c'est bon Et si je réussis Je gagne un nombre De points fixes Je crois que c'est trois points Et le Swap Lui ça va permettre D'échanger deux cartes Qui n'ont pas été jouées encore Entre deux joueurs Ça peut être moi Mais c'est pas forcément moi Si je pense qu'un adversaire Va réussir à répondre Facilement à sa carte Bah je peux très bien L'échanger avec celle D'un autre joueur Ça Elles sont défaussées Après utilisation Mais on les récupère Lors du deuxième tour de montre On a plein de cartes Donc là c'est une partie Mais il y en a encore Plein de l'autre côté Qui sont Il y a un peu de tout en fait Il y a des cartes Qui font penser Enfin qui sont plutôt Sur des événements globaux Des événements mondiaux Des événements de tel ou tel pays Vraiment des choses Assez globaux Et des choses qui sont plus Centrées sur le Danemark Donc ça va être sur Le Danemark par exemple Au Moyen-Âge Ça va être sur des événements Au Danemark plus récents Mais ce qui est bien C'est qu'il n'y a pas Trop de Danemark par exemple Par rapport aux autres événements Et c'est en danois par contre Mais c'est pas très grave ça Donc voilà Ça c'est Besserwither Timeline Je sais pas si vous avez connu Ou si vous connaissez d'ailleurs Timeline Challenge Nous c'est un jeu Qui fonctionne bien Qu'on aime beaucoup Et c'est vrai que Besserwither Timeline Je pense que ça va bien marcher On n'y a pas encore joué Mais voilà Ça m'y fait penser En version un petit peu plus simple Et un petit peu plus légère aussi Parce que Timeline Challenge Ça pourrait prendre du temps Voilà j'espère que vous avez aimé Cette petite présentation Dites-moi si vous par exemple Quand vous allez dans un autre pays Ou dans une autre ville Est-ce que vous allez voir Les boutiques du jeu de société Est-ce que vous achetez aussi Des jeux de société Comme souvenirs de vacances Ou pas du tout Et c'est moi qui suis bizarre N'hésitez pas à liker À commenter Tout ça tout ça Enfin bref Comme d'habitude Salut puis bonne fête Sous-titrage ST' 501